Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur l'une des plus grandes richesses de la planète et de la France, la mer. Saviez-vous d'ailleurs que grâce à ces outre-mer, la France possède la deuxième plus grande surface maritime du monde ? Une grande puissance donc, mais qui manque de profils qualifiés, d'officiers qualifiés. On va parler donc formation à ces métiers de la marine marchande, aux transformations auxquelles le secteur fait face. Le gouvernement a récemment annoncé vouloir doubler le nombre de diplômés sortant de l'École Nationale Supérieure Maritime d'ici 2027. On en parle avec François Lambert, directeur général de l'ENSM. Il est notre invité. Bonjour. 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 Bienvenue dans Smart Education. Merci beaucoup de nous accompagner. Moi, j'ai une question. Comment expliquer cette place prépondérante de la France en mer ? Voilà. Petit point historique d'abord pour commencer. Alors, la place de la France en mer, la place de la France en mer, elle s'explique par les conquêtes qui ont pu être faites dans le passé. On a, évidemment, vous l'avez précisé dans votre introduction, les Outre-mer qui font que la France a un grand territoire maritime, une grande surface maritime. 97% de la surface maritime française, la zone économique exclusive, est liée à son caractère ultramarin. Et on est également un pays qui a une tradition maritime très forte, liée, évidemment, à la marine de commerce dont on va parler, mais aussi à une riche histoire de la marine nationale. Alors, pour vous faire un petit panorama historique, j'aime bien le rappeler, la première école de la marine marchande est née en 1571. C'est au lendemain de la bataille de Lépente. La bataille de Lépente, les Français n'y sont pas. On a des vaisseaux de Malte et de Nice, qui n'appartiennent pas à la France à l'époque, qui embarquent un certain nombre de Français qui sont des marins émérites et qui vont aller se battre dans un choc des civilisations. Et puis, à ce moment-là, il y a un jeune roi qui s'appelle Charles IX et qui décide de la création d'une école à Marseille. Un siècle plus tard, on en a une qui naît au Havre et puis également à Dieppe. C'est Colbert qui s'en préoccupe. Les écoles montent jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à à peu près 44-45 écoles, partout en France, évidemment, sur les territoires littoraux. Et puis, au fur et à mesure du temps, dans les années 1920-1930, on a assumé finalement un lien entre l'école de la marine marchande, les écoles de la marine marchande, et la vision d'une flotte de commerce dont la France était en train de véritablement se doter, de structurer. Et c'est la mission aujourd'hui de l'école nationale supermaritime que de former ces officiers de la marine marchande. Pourquoi le secteur aujourd'hui est aussi en tension ? Est-ce que c'est par manque de visibilité ? Voilà, ces annonces du gouvernement qui veulent doubler le nombre de diplômés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect structurel et un aspect conjoncturel. L'aspect structurel, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est un magnifique secteur qui recrute, qui est en croissance. On a une évolution du PIB maritime qui a largement augmenté depuis même dix ans. On est à 91 milliards de chiffre d'affaires. On est à peu près à 350 000, 360 000 emplois. Oui, donc la mer aujourd'hui est encore un axe majeur du trafic de marchandises. Un axe majeur du trafic de marchandises, un axe majeur du transport de passagers, un axe majeur dans les découvertes qu'on est en train de faire, dans l'énergie également, avec les énergies marines. Et au plan plus conjoncturel, ce qui peut être un peu plus surprenant, effectivement, on manque de marins, puisque des décisions ont été prises dans le passé. Pour former un officier de la marine marchande, il faut quelques années. On ne trouve pas ça sous le sabot d'un cheval. Il faut cinq ans et demi aujourd'hui pour un officier polyvalent, trois ans pour des officiers monovalents. Et des décisions ont été prises dans le passé de limiter le recrutement de ces officiers-là. Donc ceux qui sortent en 2022 sont rentrés en 2015, en 2016 et en 2017, pour ceux qui ont des temps d'embarquement un peu inférieurs. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a effectivement décidé de doubler ce nombre d'officiers en sortie. C'est une annonce qui remonte à 2021. Vous assistez de l'économie de la mer à Nice, le président de la République qui l'a annoncé. Quelles peuvent être les conséquences de cette crise de recrutement ? Quelles sont-elles aujourd'hui s'il y en a déjà ou quelles peuvent-elles être ces conséquences dans quelques années ? Alors elles sont importantes, je dirais, au plan de notre flotte de commerce. On vous l'avait dit, c'est un marché qui est en tension. Et donc l'officier se faisant rare, il est très très recherché. C'est bien pour les jeunes qui sortent aujourd'hui. Ça leur assure une carrière qui va aller vite parce qu'ils auront envie de des fonctions de commandement. S'ils assument toutes les compétences qu'ils doivent assumer à bord des différents navires. Que ce soit des draquiers, des portes-conteneurs, des navires câbliers, des navires à passagers, des navires de soutien pétrolier, des navires de soutien énergétique. Et puis il y a sur le temps long, effectivement, si le gouvernement n'avait pas pris cette décision-là, une question qui est liée à la perte de souveraineté. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Je faisais le lien entre l'évolution de cette mission de formation dans le temps et la flotte de commerce. Je crois qu'il est fondamental et que les jeunes qui nous regardent doivent bien être conscients qu'en réalité, quand on sert la marine marchande de la France, quand on sert la marine marchande d'un pays, on sert d'une certaine manière ou d'une manière certaine son pays. Combien d'étudiants sont formés chaque année par le NSM ? Nous avons 1200 étudiants qui sont formés chaque année. Et donc ça, ça regroupe toutes les promotions de toutes les différentes années. Et pour vous donner une idée sur la promotion d'ingénieurs polyvalents, puisqu'on a un cycle d'ingénieurs polyvalents, à la fois pont et machine, et on est les seuls en Europe à le faire avec le Danemark, nous avons aujourd'hui 180 élèves qui ont été recrutés en première année à Marseille. Ce chiffre doit passer de 280, doit passer à 230, possiblement 240 dans les années à venir, pour pouvoir s'assurer de ce doublement. Il y a un taux d'attrition qui est important, puisqu'en fait, on accède à cette formation-là juste après le bac, par le biais de parcours. Quels sont les métiers, justement, vous parlez d'ingénieurs polyvalents, les métiers où la pénurie est la plus importante aujourd'hui ? Les métiers où la pénurie est la plus importante ne sont pas différenciés entre les métiers d'officier. Officier pont, officier machine, effectivement, ingénieur polyvalent. Il y a une demande très forte de la part des armateurs français, et dont de nouveau arrive aujourd'hui sur le marché, avec particulièrement des enjeux en matière de transport énergétique. On l'a vu avec la crise ukrainienne, qui a amené à une résurgence de ce besoin, et à une évolution par le biais du transport maritime, donc c'est assez varié. Moi, je peux garantir aux jeunes qui nous écoutent qu'ils auront une carrière maritime. Je ne sais pas si elle sera toujours embarquée. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'une carrière embarquée, ça sert toujours pour rester dans le maritime par la suite. C'est des compétences très recherchées. Le savoir-faire maritime, la capacité à être en mer, à se débrouiller un peu tout seul, à être à la machine au milieu de l'océan, à arriver dans un port quand on ne connaît pas l'entrée de ce port-là, qu'on n'est jamais allé dans ce pays, à faire un ravitaillement dans un port étranger, tout ça n'est quand même pas tout à fait commun. Et tout ça doit pouvoir montrer à ces jeunes qui nous écoutent que ce sont des métiers hors du commun et qu'ils les formeront à des choses qui, par la suite, les aideront nécessairement le moment venu, quand ils décideront peut-être d'arrêter et de ne pas devenir ce qu'on peut imaginer comme étant le capitaine Haddock qui finit potentiellement sa vie sur un bateau. Ce n'est pas vraiment ça un marin aujourd'hui. On est presque dans l'apprentissage des compétences comportementales, des fois plus que techniques. Oui, tout à fait. Le savoir-être et puis dans la manière de transmettre ces éléments. On a d'ailleurs un ingénieur pédagogique qui, au sein de l'école, œuvre à cela. Et on travaille à de nouvelles méthodes d'éducation pour favoriser justement ce deep learning qui doit nous permettre de continuer à avoir une marine marchande qui est parmi les plus recherchées au monde. Les officiers français sont parmi les mieux formés au monde. Justement, pour les étudiants qui nous écoutent, quel est le profil aujourd'hui de se rechercher par l'ENSM ? Est-ce qu'il faut forcément être passionné par la mer pour s'engager ? Voilà, dites-nous, expliquez-nous le profil des étudiants aujourd'hui. C'est mieux d'être passionné par la mer, c'est certain. Si vous n'aimez pas la mer, on aura un problème. Il n'en reste pas moins que la mer, on n'est pas marin, on le devient. Il faut être clair, on peut aimer la mer de différentes manières. On peut aimer la mer parce qu'on a un papa ou une maman qui est dans le domaine maritime. Et on peut aussi la découvrir. J'avais encore cette discussion avec des jeunes qui sont partis il y a quelques semaines. On a fait la cérémonie de diplomation de ces jeunes. Ils sont déjà partis sur leurs affectations, sur leur navire. C'est formidable. Et certains d'entre eux sont venus à la mer par eux-mêmes. Parce qu'à 13-14 ans, ils sont passés voir la route du Rhum ou la solitaire du Figaro ou le Vendée Globe. Et puis qu'ils se sont dit, par la voile, ce qui n'a absolument rien à voir, que ce qu'ils voulaient, c'était cette ville-là. Après, il faut un profil plutôt scientifique. Il faut avoir fait plutôt des filières scientifiques. Et puis on a différents niveaux. Il y a des ingénieurs polyvalents. Un diplôme qui dure 5 ans et demi aujourd'hui et qu'on souhaite réduire à 5 ans pour le rendre plus en adéquation avec le monde actuel, les besoins armatoriaux actuels. Nous avons également des formations en 3 ans. Des formations d'ingénieurs monovalents ou ponts ou machines. Et puis nous avons des formations professionnelles qui sont sur d'autres sites. Je ne l'ai pas précisé. On a 4 sites. Un site de Marseille, le site du Havre, le site de Nantes et le site de Saint-Malo. Et ce sont des sites qui accueillent tout type de formation initiale, professionnelle et continue. Et donc tout type de profil aussi. Mais vous diriez que ce sont des formations plutôt exigeantes tout de même. Ah oui, c'est une formation exigeante. Oui, c'est une école qui... On est la seule école. On a le monopole de la formation initiale des officiers de la marine marchande. Il y a également les professionnels maritimes qui travaillent dans le cadre d'une formation un peu à part un BTS. Mais je veux dire, l'essentiel, le gros des bataillons est formé... Le très 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 gros des bataillons est formé à l'école nationale supérieure maritime. C'est donc à la fois une responsabilité énorme parce que sinon les armateurs iront chercher ailleurs ces compétences-là. Ils peuvent le faire, ils ne le font pas aujourd'hui. Ils ont décidé de s'investir dans l'école et dans sa bonne conduite. Il n'empêche qu'il y a le cercle dans lequel on a nos acteurs extérieurs. Mais il y a aussi le cercle de l'école, le cercle de la pédagogie qui concerne l'école. Et ça, pour le coup, nous avons une très très grande responsabilité. Donc oui, c'est une formation tout à fait exigeante. Et c'est un métier d'engagement aussi. Est-ce que c'est difficile de convaincre, puisqu'on parle d'attractivité aujourd'hui auprès des jeunes, est-ce que c'est difficile de les convaincre, ces jeunes, de partir 6 mois par an à l'autre bout du monde ? Alors d'abord, ils ne partent pas tous 6 mois par an à l'autre bout du monde. Il y a des métiers qui sont plus en lien avec le côtier. Il y a des embarquements qui se font 7 jours, 7 jours, 15 jours, 15 jours. Effectivement, il y a du 3 mois, 3 mois. Mais oui, c'est un métier dans lequel on peut partir à l'autre bout du monde. Non, alors je dirais que ces jeunes-là, ceux qui arrivent sur ce type de métier, c'est parce que la plupart du temps, ils le souhaitent. J'ai vu des jeunes très enthousiastes me dire « je pars au Fidji, je pars rejoindre mon porte-conteneur en Chine ». Et ça, pour nous, c'est formidable. C'est ce qu'on essaye. On essaye de leur donner le maximum de capacités théoriques pour arriver à se confronter à un savoir plutôt pratique que l'armateur leur apprendra. Et ça, c'est formidable. Mais il y a aussi du côtier, il y a aussi des métiers qui se feront de main à terre. Et je n'oublie pas d'ailleurs qu'au sein de l'ENSM, on forme aussi des ingénieurs en génie maritime. On forme à Nantes. C'est une formation qui est nouvelle, qui a 4 ans, 4-5 ans, et qui doit nous permettre de continuer à former des jeunes dans le domaine du maritime. Je suis un partisan de la formation maritime comme une composante essentielle de la politique publique de la mer. C'est-à-dire que sans formation, sans formation maritime, il n'y a pas de politique publique maritime. Et ça, le secrétaire d'État chargé de la mer, Harvey Berville, nous l'a confirmé dans sa présentation des choses, de sa future stratégie France-mer 2030. Et on a un rôle fondamental à jouer là-dedans. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, François Lambert, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'ENSM, l'École Nationale Supérieure Maritime. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. A très vite. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais rajouter que si tous les jeunes qui nous écoutent peuvent venir nous voir, c'est les journées portes ouvertes, les 7, 21 et 28 janvier, à Nantes, à Marseille, à Saint-Malo et au Havre. Et on les accueillera avec plaisir avec leur famille pour montrer l'étendue à la fois des compétences, des savoir-faire, des techniques et rencontrer les enseignants et également les jeunes qui ont été formés. Le message est passé. Merci. Merci beaucoup. Merci.